Bonjour et bienvenue à toi, cher explorateur, dans ce nouveau voyage au tambour chamanique qui t'emmènera peut-être à la découverte d'une ou plusieurs de tes vies antérieures. As-tu déjà remarqué chez toi certains dons, certaines compétences ou facilités dont tu ne connais pas l'origine, ou peut-être t'es-tu déjà demandé pour quelles raisons tu as telle peur ou telle phobie, tel comportement ou tel ressenti, ou encore pourquoi tu tombes sans cesse dans des schémas répétitifs. Permettre à ces souvenirs enfouis de se réaffirmer dans cette expérience peut t'apporter des éléments de compréhension sur ta vie actuelle. Ainsi, tu pourras comprendre et trouver la façon de te libérer des chaînes du passé, je t'invite à t'installer confortablement dans un endroit calme et agréable. Mets-toi à l'aise pour vivre cette expérience et assure-toi de ne pas être dérangé. Tu peux aussi t'équiper d'une paire d'écouteurs ou d'un casque audio, ce qui rendra ton voyage encore plus intense et immersif. Durant ce voyage, il est possible que tu vives des émotions ou des sensations fortes. Sache qu'à tout moment, tu peux décider de sortir de ce voyage et revenir à ta conscience habituelle si tu en ressens le besoin. Quand tu arriveras à la fin de la séance, tu entendras le tambour accélérer. Cela voudra dire qu'il est temps de revenir ici et maintenant. Pense à remercier les esprits et les guides que tu auras rencontrés. Je te souhaite un excellent voyage au plus profond de toi-même. Bien. Tu peux fermer les yeux et concentre-toi sur ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Vocalise ton attention sur les micro-mouvements de ton corps. Peut-être ressens-tu comme une sensation d'engourdissement ou de picotement dans l'un de tes membres. Ou peut-être ressens-tu le contact de tes pieds avec le sol ou de tes jambes avec l'endroit où tu es installé. Peut-être peux-tu ressentir le poids de ton corps. Sa chaleur. Ou l'énergie de vie qui circule en toi. Et il s'en passe des choses dans ce corps. Ce corps en pleine vie. Et nous allons tout simplement commencer par détendre ce corps en douceur. Et pour cela, j'aimerais que tu imagines une lumière violette qui plane juste au-dessus de ta tête. Cette lumière représente l'énergie de ton chakra coronal. Celui qui te connecte avec ta spiritualité. Avec l'esprit. Avec l'univers tout entier. Alors, prends une grande inspiration et imagine que tu inspires par la tête un peu de cette couleur. Ressens cette énergie traverser ton cuir chevelu pour venir apaiser les pensées. Visualise-la se répandre dans ta tête comme une vague de bien-être et de détente si douce, si bienveillante. A l'inspiration suivante, la couleur descend dans le cou et la nuque. Elle diffuse à son passage une sensation de détente. Et tu peux accompagner cette sensation en relâchant doucement chaque muscle. Chaque fibre de la nuque. Inévitablement, la couleur glisse dans les épaules qui se relâche à leur tour. À la prochaine expiration, ressens les épaules qui s'affaissent, qui s'abandonnent à la détente pour une sensation de bien-être de plus en plus présente. Tu respires cette couleur et celle-ci se diffuse de plus en plus en toi. Elle descend dans chacun de tes bras, le gauche avant le droit ou peut-être l'inverse ou les deux en même temps. Tu peux ressentir le poids de ses bras de plus en plus lourd de détente jusqu'au bout des doigts. A l'inspiration encore, la couleur violette se diffuse dans tout le torse, le dos et le ventre. Suivant le rythme naturel de ta respiration, elle apaise et détend chaque muscle, chaque organe. Tu peux ressentir sa bienveillance et son amour au niveau du plexus solaire. Une énergie si douce, si agréable. Cette couleur voyage en toi comme une vague de détente, une vague qui apaise et régénère chaque cellule de ton corps. Elle glisse dans le bassin et commence sa descente dans les jambes, lentement, jusque dans les pieds. jusqu'au bout des orteils. Tu peux ressentir cette sensation à la fois étrange et agréable, cette sensation de lourdeur dans les jambes. et tout le corps est lourd de détente, lourd de bien-être. Il s'enfonce dans la surface sur laquelle tu es installé. et ça fait du bien de lâcher prise, de penser à soi, de se laisser glisser au plus profond de l'âme et libérer l'esprit des contraintes quotidiennes. ici, plus rien n'a d'importance, plus rien ne compte. Tu descends simplement au plus profond de toi-même. à présent, j'aimerais que tu t'imagines au centre d'une forêt sacrée. Tu es entouré de grands arbres magnifiques, majestueux, charismatiques. Et tu peux ressentir leur bienveillance, leur histoire, leur sagesse. Leurs branches forment comme une voûte protectrice au-dessus de toi et ils semblent t'accueillir. Ils te laissent ressentir que, ici, tu es chez toi, dans ta propre nature intérieure. Autour de toi, la végétation est splendide. Les couleurs paraissent presque irréelles tant elles sont lumineuses. tu peux ressentir la douceur du sol sous tes pieds nus comme si tu étais sur un tapis de mousse. et alors que tu avances sur le sentier qui se présente à toi, tu te sens de plus en plus à l'aise et en toute sécurité. Tu te laisses guider par le son du tambour. Il devient le battement de cœur de la terre-mer. Il t'emmène loin, très loin. Il te guide de plus en plus en profondeur dans cette forêt sacrée. Tu avances paisiblement en profitant de toutes les sensations. Tu découvres de plus en plus d'éléments de la scène et tu sais qu'ici tout est possible. Tu peux matérialiser tout ce que tu veux. Alors, peut-être est-ce ton animal totem qui se présente à toi. Observe bien, il est là. non loin de toi. Ressens sa présence. Et si toutefois tu ne le voyais pas, sache que c'est bien aussi. Parfois, ils apparaissent sous forme d'esprit invisible, mais on peut ressentir leur présence. il est là à tes côtés. Il est là pour t'accompagner, pour te protéger, pour t'apporter sa force et sa sagesse. Prends un instant pour être, pour être avec lui. dans le monde. On ne peut se Bien, ensemble vous continuez votre chemin et tu peux ressentir qu'il y a quelque chose qui t'attire de plus en plus, droit devant toi, et ça devient comme une évidence, alors tu avances accompagné de ton guide, en toute sécurité et en toute humilité, à quelque pas, il est là, il vous attend, le grand chaman haut en couleur, il est le gardien des mondes et du temps, il est magnifique, de son charisme émane une énergie de paix, de douceur et de sagesse infinie. Regarde ses yeux, as-tu remarqué qu'ils sont verrons, un œil bleu et un œil marron. Le grand chaman te fait signe de le suivre, avec ton guide à tes côtés, vous suivez le grand sage. Le chemin s'enfonce de plus en plus, dans une nature de plus en plus coloré. Les paysages fantastiques s'offrent à tes yeux et tu peux ressentir la sagesse des lieux au plus profond de toi. Tu observes cette merveille en toi, avec un sentiment de paix profonde. Quelques mètres encore, et vous arrivez au bord d'une énorme crevasse, comme une vallée creusée par l'esprit de la rivière. Tu profites de la beauté du paysage alors qu'un aigle royal traverse le ciel. Peut-être est-ce une invitation à affiner ton regard, à voir l'obstacle que tu t'apprêtes à traverser sous un autre angle. Peut-être vue d'en haut, avec le regard perçant de l'aigle. Un pont de corde se tient entre les deux falaises. Il est le seul moyen de traverser, et tu peux voir les moindres détails avec cette vision précise. Le grand chaman ouvre le chemin, et vous voilà traversant le pont. Peut-être peux-tu ressentir le cordage sous tes pieds, et la texture des cordes que tu tiens fermement avec les mains. Tu peux voir, et même entendre, l'esprit de la rivière couler en bas. Et peut-être peux-tu ressentir comme une sensation de vertige, ou de liberté absolue. Tu sais que tu es en toute sécurité. Tu es ici, chez toi, au cœur même de ta propre nature intérieure. Tu peux ressentir le léger mouvement du pont qui danse sous tes pas, mais tu continues à avancer, car tu sais que quelque chose d'important t'attend de l'autre côté. Encore quelques mètres pour profiter de ces sensations uniques qui s'éveillent en toi, en ce moment même, au plus profond de toi. Quelques pas pour prendre conscience que tous les obstacles peuvent être franchis dans la sérénité, avec confiance et courage. La vie est une belle aventure, un long rêve propre à chacun, et tu prends conscience que tu possèdes en toi toutes les ressources nécessaires à ton accomplissement. Avec cette prise de conscience, tu arrives de l'autre côté. Prends un moment pour regarder en arrière, et regarde tout le chemin parcouru. Sois fier de tout ce que tu as accompli. Chaque pas te fait avancer vers l'avant. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. La seule réalité tangible est l'instant présent. La planète, le système solaire, les galaxies et tout l'univers, voyagent d'eux aussi dans l'espace-temps. Il n'y a ni début, ni fin, juste un voyage infini. A présent, le chaman t'invite à continuer le chemin. Pas à pas, vous arrivez dans cette clairière sacrée. Au centre de ce lieu se trouve comme une roue de pierre de près de trois mètres de haut, posée à la verticale. Sur les contours de ces trous, entre les branches de lierre qui l'entourent, tu peux apercevoir quelques symboles sacrés. Peut-être des runes ou des gravures qui ressemblent à des hiéroglyphes. Tu comprends comme une évidence que cette roue est le portail du temps. Le grand chaman, gardien du portail, gravit les trois marches de pierre posées au pied de la roue et touche quelques de ces symboles en chantant une sorte de mantra ou de prière sacrée. Avec ces gestes, il active le portail et le centre de la pierre se transforme en une sorte de vortex mystérieux, lumineux. Tu sais et tu ressens au plus profond de toi la puissance de ce portail. Tu sais instinctivement que, lorsque tu le traverseras dans un instant, tu seras absorbé par le temps, prêt à voyager vers ton passé pour découvrir qui tu es et d'où tu viens, en toute confiance et en toute sécurité avec ton guide à tes côtés. Ma voix restera dans le silence durant ton voyage, mais tu l'entendras à nouveau lorsqu'il sera temps de revenir. Avant de gravir les trois marches de pierre afin de traverser le portail du temps, je t'invite à prendre une grande et profonde inspiration. Tu te recharges d'énergie positive, de courage et de bienveillance. Autorise-toi à vivre cette expérience comme si tu y étais vraiment et sache qu'une partie de toi y est vraiment. A ton retour, tu te souviendras parfaitement de ton voyage, des images, des détails, des sensations, des émotions que tu auras vécues. Prends conscience que tout ce que tu t'apprêtes à voir a un sens, une symbolique puissante qui te permettra de comprendre beaucoup de choses sur toi. Le grand chaman, maître du temps, est là, il t'attend. Alors, je t'accompagne à traverser le vortex en comptant jusque cinq. Et à cinq, ton âme t'emmènera à découvrir ton passé lointain. Un, tu t'avances vers la première marche de pierre et plus tu t'en approches, plus tu peux ressentir la puissance de ce vortex. Deux, lentement, tu gravis la première marche de pierre, la curiosité monte en toi. Trois, tu gravis la deuxième marche, l'impatience se fait ressentir de plus en plus. Quatre, tu gravis la troisième et dernière marche. Tu es maintenant face au vortex et tu peux ressentir ces mystères. Tu places une de tes mains en avant comme pour le toucher. Tu prends une grande inspiration et... Cinq, tu traverses le vortex. Tu es aspiré par le temps. Tu voyages dans la spirale. Laisse-toi guider par ton âme. Elle sait où t'emmener. Laisse-la t'envoyer ses images. Ces temps anciens. Ces époques. Peut-être ici, là-bas ou ailleurs. Tu voyages vers d'autres temps. D'autres systèmes solaires. Tu voyages à travers l'espace et le temps, au plus profond de toi-même, à la découverte d'où tu viens. Voyages au plus profond de toi-même. Aspiré par le temps. Aspiré par le temps. Aspiré par le temps. Tu voyages au plus profond de toi-même. Tu voyages au plus profond de toi-même. Jende. 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 Tu voyages au plus profond. Sous-titrage ST' 501 ... 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